Pour commencer ce magazine, on vous emmène au Grand Palais dans les coulisses du saut Hermès. Caméra embarquée avec Patrice Delaveau. Paris, le week-end dernier, les meilleurs cavaliers de la planète sont réunis sous la nef du Grand Palais pour le rendez-vous annuel du saut d'obstacles en France. Une compétition incontournable pour le vice-champion du monde de la discipline, Patrice Delaveau, et pour toute l'équipe de France Olympique. Cette épreuve fait office de répétition générale à moins d'une semaine de la finale de la Coupe du Monde en Suède. Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias à ce concours, le saut Hermès c'est quelque chose d'assez prisé à Paris. Je suis venu avec deux chevaux, je suis venu avec Carigno HDC qui va faire la première épreuve, l'épreuve d'ouverture, et Ornella Maille HTC qui va faire la deuxième épreuve, qui rendit la grosse épreuve, la plus grosse épreuve. C'est un des cavaliers les plus expérimentés que j'ai aujourd'hui, c'est un formidable compétiteur, c'est un type qui n'a jamais rien, c'est vraiment un cavalier qui est tout à l'instinct. On attend que le parcours se mette en place, on va faire notre reconnaissance de parcours, et après étant donné que moi je suis assez tôt dans l'épreuve, j'ai le numéro 10, je vais commencer à échauffer un petit peu mon cheval pour qu'il soit le plus chaud possible pour faire cette première épreuve. Le côté ici c'est un peu moins bon, mais il n'est pas très large quand même, ça fait quand même trois foulées de moins. C'est un concours qui est quand même très particulier, on a la lumière qui passe, on a beaucoup d'ombre sur la piste, pour ma part c'est la troisième année que je le fais, donc je sais, quand j'arrive là je sais à quoi m'en tenir, mais c'est vrai que les premières années où les chevaux qui viennent là pour la première fois sont un petit peu déstabilisés. Patrice Delaveau, notre vice-champion. Et bien voilà, ça fait trois secondes de mieux mesdames, messieurs, ça peut se m'accompagner des applaudissements, bien mérité pour le groupe le leader du moment. Très bien, très bien pour moi, le cheval a sauté très très bien, moi mon cheval a plein d'expérience, donc j'en profite pour essayer de faire une petite pièce. C'est vrai qu'on a rarement eu une équipe aussi forte, et je pense qu'on a une équipe qui peut avoir une médaille d'or cette année. Le cheval va très bien, donc maintenant on met la machine de guerre en route, et on va le préparer gentiment pour l'amener au mieux possible à Rio. Ça fait partie de mon métier, de répondre aux interviews et de le faire aussi, essayer de le faire le mieux possible. Moi j'ai la chance d'avoir participé déjà à deux Jeux Olympiques, donc je sais exactement comment ça se passe, et je sais que c'est un paramètre qui est important, il y a de la pression. Vous diriez que vous êtes pressé là. Bah oui, parce que là ça le retourne, et il va falloir que j'aille me préparer un petit peu pour ne pas être à la bourre. Je vais changer de tenue, voir un petit peu mon cheval, discuter un petit peu avec Jane, ma groupe qui s'occupe de la jument, on va mettre deux trois petites choses au point, et puis après je vais venir pour la détente. T'es quatre à partir toi, hein ? Quatre à partir. C'est l'intérieur, l'extérieur par contre après, le tour du Louvre. Je vais voir quand tu viens. Oui, mais je pense le tour du Louvre. Moi j'ai l'impression qu'il y en a plein qui passent ça avec l'idée d'aller autour du mur et qu'ils vont passer à droite. C'est une jument qui a un très fort tempérament, un petit peu de caractère, qui fait beaucoup de spectacles parce qu'elle a une façon de sauter en donnant des ruades au-dessus des obstacles, et souvent entre les obstacles. Elle est très connue du grand public parce que c'est un peu une showman, on est là, c'est une artiste, elle a des jours avec et des jours sans, j'espère qu'aujourd'hui ce sera un jour avec et ce sera sympa. Putain, elle se met déjà à pisser avant de partir, c'est pas bon aussi. Oh, Georgette ! C'est incroyable quand même, elle fait Georgette, mais elle fait pas faute. Ah, tu vois, elle allait bien et puis elle fait faute. Oh, putain ! Quatre foulées. Quatre foulées. Tout le capouillé. Elle a pas abandonnée après là. L'équipe jouant qui, quand elle passe dans ce genre d'épreuve, elle est presque pas battable. Il a essayé, il a enlevé des foulées. Bon, quand elle fait une faute, elle est toujours allant faire une deuxième derrière. Il fallait prendre des risques et ce qu'il a fait, il a pris des options que les autres n'ont pas appris jusqu'à maintenant, mais ça n'a pas payé à la fin. Je suis parti un petit peu chaud, je voulais absolument faire un bon résultat. Je lui ai donné une mauvaise distance pour aborder le double, elle ne m'a pas compris, elle a évité la faute, mais du coup elle a fait un effort, elle a perdu un petit peu confiance en moi. Et voilà, après la machine s'est déréglée, et je n'ai pas réussi à la recalmer, du coup je fais trois fautes pour finir. La semaine prochaine, on a la finale Coupe du Monde, donc c'est une étape très importante pour nous. Donc ce concours me permet de me remettre un petit peu dans le coup, ça fait un mois que je n'ai pas fait de compétition. À ce niveau-là, ça me manquait un tout petit peu, donc je pense que ce concours-là va me faire beaucoup de bien.